C'est dans cette petite ruelle de Fontenay-le-Fleury que Christine a installé sa librairie. Il y a maintenant deux ans, elle a réaménagé cet ancien corps de ferme et y accueil habitués et gens de passage. J'ai gardé les pierres apparentes, les boiseries. Ça permet un endroit convivial où les gens peuvent venir lire, ils peuvent venir lire sur place. Des livres qui sont mis à disposition, qui sont sélectionnés à travers le cercle littéraire. Ce cercle littéraire est ouvert à tous les passionnés de lecture et permet de découvrir des ouvrages et d'en discuter ensemble. Plus qu'une boutique, un lieu de rencontre où certains ne viennent que pour prendre un café et discuter de leur dernière lecture. Une librairie a 100 lieux des grandes surfaces et c'est ce côté qui plaît aux clients. Je regarde les livres qu'elle a, les jeux et puis je prends des bonbons quand il y en a. On ne se sent pas des clients, on se sent des voisins, des gens qui font partie de la maison. Il y a une convivialité un peu exceptionnelle. Une convivialité qui n'empêche pas les difficultés économiques de cette librairie indépendante. Nous avons des marges beaucoup plus faibles qui sont définies par nos fournisseurs. Des grandes structures comme la FNAC ou Amazon ont des marges de 50% en ayant les mêmes fournisseurs que nous. Et nos marges, nous, se situent plus vers les 20 à 30%. Son chiffre d'affaires est donc assez faible mais selon Christine, c'est l'ensemble du secteur qui est touché. Le best-seller de l'année dernière, la liste de mes envies, qui est à 16 euros. Le prix moyen a fortement diminué à savoir que précédemment, donc l'année d'avant, les livres se situaient entre 20 et 22 euros. Une baisse qui n'a cependant pas relancé les ventes. Pour pallier à ses difficultés financières, Christine vend également des jouets et des bijoux. Dans l'avenir, elle envisage de partager son local avec d'autres petites sociétés où chacun aura sa plage horaire. Merci.